Donc là c'est à base d'haricots blancs, celui-là c'est à base de pois chiches, donc après on peut décliner tout ce qu'on veut. Retour à l'école ce mercredi pour ces cuisiniers de restaurants scolaires. Au programme des dégustations, boulettes de pois chiches, mousse de lentilles, le but, trouver des recettes végétariennes, protéinées et surtout goûtues. En fait j'ai goûté la lentille corail tomate séchée. C'est une texture très douce, très fondante, donc je pense que ça plaira aux enfants. Alors ça doit être à base de pois chiches, à mon goût je trouve ça un peu sec, agrémenté d'une petite sauce légère, peut-être un peu d'herbe basilique, on pourrait peut-être le faire aux enfants. La nouvelle loi alimentation obligera les cantines à proposer au moins un menu végétarien par semaine. Alors la tâche la plus ardue c'est de faire accepter de nouveaux goûts aux élèves. Quand c'est complètement nouveau pour un enfant, souvent c'est pas goûter ou pas manger. Donc le mieux c'est de partir d'un plat qu'ils connaissent. Par exemple on peut avoir un plat de lasagne végétarien ou un chili con carne qui devient chili sin carne. Ce menu c'est aussi un casse-tête pour les chefs car il faut conserver un bon équilibre entre protéines et glucides. Il y a encore quelques progrès à faire. On est tellement habitués à avoir le poisson ou la viande dans notre pas qu'un menu végétarien on cherche encore à remplacer. Mais on a appris ce matin que c'était pas forcément la bonne chose de remplacer une viande par un légume. L'avantage des protéines végétales c'est leur coût bien moins élevé. Avec ces économies, les collectivités espèrent acheter des viandes de meilleure qualité et en circuit court.